Le monde entier dans une période historique. Depuis le 8 septembre dernier, les Britanniques et les membres du plan royal Pleur Elisabeth II, la reine a permis à Londres de garder son influence, morte à l'âge de 96 ans. Les hommages se succèdent les uns aux autres depuis l'annonce de sa disparition tandis que des fleurs s'amoncèlent devant les grilles du château de Windsor à Londres. Autant de bouquets qui ont été déplacés à Green Park, juste à côté du palais, et qui serviront à faire du compost. Prévu depuis des années sous le nom de code de London Bridge is Down, la mort de la reine Elisabeth II a plongé le Royaume-Uni dans un deuil profond, qui va s'étendre jusqu'à 7 jours après les obsèques, prévu le 19 septembre. En attendant le jour des funérailles qui se dérouleront à l'abbaye de Westminster, de nombreuses règles ont été scrupuleusement suivies. Décédée dans sa résidence de Balmoral, sa majesté a été transportée au palais de Holyrode, la résidence officielle du monarque en Écosse. Le cercueil a ensuite été conduit à la cathédrale Saint-Gilles-des-Dimboux où il a été gardé par les enfants de la défunte. Le monde entier a pu voir le roi Charles III, la princesse Anne, le prince Édouard et le prince Andrew devant le cercueil de la monarque, les visages marqués par la tristesse. Ce mardi 13 septembre, l'heure est venue pour la dépouille de la reine Elisabeth II de quitter les terres écossaises. Le cercueil, décoré de la bannière monarchique d'Écosse noire et jaune, a été transporté par avion jusqu'à Londres. C'est aux alentours de 17 heures en France que le convoi funèbre a quitté Édimbourg avant d'entreprendre un voyage de 637 kilomètres jusqu'au palais de Buckingham, en Angleterre. Transférée dans un corbillard, la dépouille d'Élisabeth II a été saluée par les badauds présents sur les routes, désireux de rendre hommage à Sa Majesté. Et c'est aux environs de 20h30 en France que le cercueil de la reine Elisabeth II est arrivé à Londres, avant de rejoindre la résidence royale. À 21h04 précisément, le cortège funèbre a pénétré au sein de la cour du palais de Buckingham, sous les applaudissements du public. Ce mardi 13 septembre, la reine Elisabeth II va passer sa toute dernière nuit au sein du palais royal, avant de rejoindre Westminster demain, où son cercueil sera exposé au public. Une dernière nuit au palais des rois. La reine Elisabeth II